Alors au sein du réseau Animafac, on porte un regard très positif sur le service civique dans l'ensemble. C'est une forme d'engagement qui bénéficie beaucoup aux jeunes, qui apporte aussi énormément aux structures. Il ne faut pas l'oublier, ça permet de se renouveler, de repenser les choses. Dans le panorama de l'engagement, il y a le bénévolat, évidemment, il y a aussi l'engagement à travers des formes de salariés, puisque les salariés associatifs sont engagés, et le dispositif de service civique est une autre manière de s'engager qui est assez bénéfique, qui permet un engagement plus long, sur une logique de projet, qui permet aussi de rapprocher des gens éloignés de l'engagement à ces questions. Et donc ça participe réellement à l'émergence d'une citoyenneté et d'un renouvellement dans le cadre d'une véritable société de l'engagement. Ceci étant dit, il y a quelques risques qui se posent, et que nous on souligne, c'est-à-dire que dès que la mission de service civique n'est pas une mission de qualité, on observe que tous ces bénéfices s'effondrent assez vite, et que ça peut devenir un vrai marqueur de sous-emploi. Ça peut aussi être perçu comme un manque de confiance aux jeunes, puisque des fois, si la mission n'est pas intéressante et mal encadrée, le jeune est extrêmement déçu de sa mission. Et donc voilà, il y a un certain nombre de choses sur lesquelles il est nécessaire d'améliorer le dispositif. Dans un contexte de généralisation, ça implique en fait vraiment un changement d'échelle du nombre de missions, et donc du coup, un peu une transformation du dispositif, ça c'est inévitable. Ce qui est essentiel pour nous, c'est généralisation, oui, et certes, mais généralisation par des missions de qualité. C'est-à-dire que si on a un objectif chiffré, mais qu'on l'atteint pour des missions de mauvaise qualité, en fait, on dénature totalement les bénéfices de ce projet, et en fait, voilà, ce serait un coup d'épée dans l'eau, voire même ce serait même contre-productif. Donc il nous paraît vraiment nécessaire de mettre en place un approfondissement des contrôles de qualité, notamment à travers, voilà, un organe qui serait dédié à l'évaluation des structures d'accueil, l'évaluation des missions, un cadre partagé entre les associations et les collectivités publiques qui permettrait d'échanger sur l'apport du dispositif, et se mettre d'accord sur des critères communs qui permettraient d'évaluer les missions, et délivrer, voilà, des évaluations. Ça nous paraît essentiel pour garder et conserver la confiance dans ce dispositif. Un autre élément qui nous paraît essentiel, c'est de revaloriser le rôle des formations civiques et citoyennes qui sont tout à fait importantes et qui permettent aux jeunes vraiment de s'inscrire dans une dimension citoyenne plus large, de prendre du recul par rapport à sa mission, et donc du coup, de l'effectuer dans les vrais objectifs que sont le service civique.